Salut les amis c'est Feng, bienvenue tous dans cette nouvelle revue d'Annie Zédomadaire Alors nous sommes le 15 juin 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end Donc comme d'habitude on va voir dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés donc cette semaine Et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient Allez c'est parti Alors comme chaque semaine je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu Ça te prend quelques secondes et ça me permet de voir que tu apprécies mon travail Ça me permet aussi de développer la chaîne donc je te remercie par avance, on commence Alors EURUSD donc on commence avec un faux signal Alors quand je dis un faux signal c'est tout simplement que le signal pouvait correspondre au plan Donc on avait une cassure retest des 1.13 Donc ça c'était par rapport à la semaine dernière et donc dans les dernières projections J'ai mis tout simplement un rejet des 1.13 Et le rejet on voit bien qu'il arrive ici donc dans cette bougie là c'est pas terrible Mais là quand on a une englobante haussière comme ça et limite même ce marteau haussier On a de bonnes raisons de se positionner à l'achat D'accord ? Donc le seul obstacle c'est vrai que c'est le point pivot Mais il y a bien un moment où il faut se positionner parce que de toute façon des obstacles il y en aura toujours Donc le rejet des 1.13 il était valable Donc le filtre qui aurait pu empêcher de prendre ce trade c'est tout simplement Donc l'éloignement de la zone d'équilibre D'accord ? On avait quand même un prix surétendu Après vous voyez ces hausses successives du haut NFP Et à un moment donné on peut se dire que le prix naturellement il devrait quand même retracer Donc si vous avez pris l'achat et que vous avez pris une perte c'est pas méchant Maintenant quand je dis qu'il ne faut pas lâcher le marché et continuer de le surveiller Même si on prend une perte Et bien vous voyez que sur EURUSD même si on a pris une perte Derrière il y avait une possibilité de se rattraper D'accord ? Le but c'est pas de se venger du marché parce qu'on a pris une perte Le but c'est de suivre le price action en temps réel Parce que le price action il peut vous offrir tout simplement des fois des belles opportunités Juste après que vous ayez pris une perte D'accord ? Donc ça c'est pas toujours le cas Mais là sur EURUSD c'était magnifique La semaine dernière je vous disais que EURUSD c'est vrai que Là on a une impulsion haussière Mais si on regarde sur le long terme on est toujours dans cette espèce de canal baissier Donc le point pivot il pouvait très très bien rejeter le prix et c'est ce qui s'est passé D'accord ? Donc là une fois qu'on regarde un petit peu les réactions du price action Le prix il repasse en dessous de l'instit des 1.13 Et là on regarde de plus près et qu'est-ce qu'on a ? On a une cassure, un retest et une englobante baissière Donc c'est magnifique c'est exactement le plan d'accord ? Pour une vente c'est exactement le scénario orange Et donc si vous êtes encore impliqué dans votre setup d'achat Le scénario violet ou le setup de cassure retest par rapport à la semaine dernière Ce que vous pouvez faire à ce moment là si vous êtes devant le graphique C'est que vous pouvez accepter la perte d'accord ? Là vous vous dites bon bah le price action il m'indique qu'il y a une cassure retest dans le mauvais sens Tant que le prix il est au-dessus des 1.13 Il n'y a pas de raison de couper le trade d'accord ? Mais quand le prix il passe en dessous Bon bah c'est pareil il est encore en dessous mais on laisse respirer le trade Mais quand vous voyez une cassure puis un retest dans le mauvais sens Et bien là vous pouvez couper directement manuellement votre position D'accord ? Donc si vous ne l'avez pas fait vous prenez votre perte Tout simplement vous l'avez peut-être même pris ici Alors non en général vous mettez quand même votre stop en dessous de l'incite intraday Comme je vous conseille de faire en dessous des 80 Donc vous n'êtes pas forcément sorti ici Mais à un moment donné si vous incitez ou que vous n'êtes pas devant votre écran à ce moment là Bah vous prenez votre perte ici D'accord ? Donc quand vous prenez votre perte ici C'est le genre de cas où Donc le but c'est pas de se positionner à l'inverse du mouvement parce que vous avez pris une perte Là le but c'est quoi ? C'est dans ce cas précis C'est d'inverser votre position Pourquoi ? Parce que vous avez un scénario Une projection du price action Une cassure, un retest, une englobante baissière Donc qui vous montre qu'il y a un signal de vente D'accord ? Donc vous coupez manuellement votre signal d'achat Votre trade à l'achat Ou bien vous prenez votre perte Et puis vous positionnez en vente Et puis derrière c'est vrai qu'il y a un risque au niveau du bloc de contrat Mais c'est aussi un setup de retour à l'équilibre D'accord ? Donc il faut voir tout simplement Quel genre de setup vous voulez trader D'accord ? Je vous disais la semaine dernière qu'il faut être loyal à votre setup Je vous le disais dans un mail aussi de la newsletter Vous avez toujours des setups qui sont contradictoires Qui peuvent être bons sur le long terme Mais il y a un moment donné où il faut se positionner Il faut choisir votre camp D'accord ? Le tout c'est de ne pas s'éparpiller De prendre un coup un retour à l'équilibre Un coup un suivi de tendance Parce que là vous allez donc diminuer vos probabilités Mais donc ceux qui tradent le retour à l'équilibre Et bien il y avait toutes les bonnes raisons de rentrer Pas forcément sur le rejet du point pivot Parce que l'instit est encore assez important comme obstacle Mais quand le prix repasse en dessous de l'instit Casse, reteste, nous offre une englobante L'instit c'est en même temps le haut du canal Donc du canal quand même de long terme Donc là on a une preuve que le prix Il a réintégré le canal Donc il repasse en dessous de l'instit Il réintègre le canal de long terme Donc là on comprend que c'était des fausses cassures Tout simplement Ils sont partis taper des liquidités Le point pivot il tient Donc vous vendez ici Vous mettez votre stop au dessus du point pivot Alors ce sont les précédents hauts Mais bon il y a quand même pas mal d'obstacles en chemin Il y a l'instit intraday à 20 Il y a le point pivot Donc c'est pas mal Puis il y a la zone clé que vous tradez aussi Donc voilà Donc tous ceux qui ont tenu Sur le setup de retour à l'équilibre Et bien c'est simple Même si vous avez des obstacles en chemin En dehors du bloc de contrat Il y avait aussi l'instit à 250 pips Il y avait du point pivot Il y avait un autre bloc de contrat Le premier bloc de contrat D'ailleurs on voit qu'ils ont bataillé un peu ici Mais voilà Donc ça passait bien Donc le setup orange Quasiment 100 pips Donc jusqu'au 1.12 cette semaine Donc bravo à tous ceux Qui ont attrapé ce setup en vente Le scénario orange Et donc pour ceux qui ont attrapé Le rejet des 1.13 à l'achat Ne regrettez rien Ce genre de setup de suivi de tendance Vous paye sur plein d'autres paires Chaque semaine Donc il n'y a rien à regretter C'est normal qu'il y ait des moments défavorables Sur certains setups Et ces moments défavorables Peuvent être favorables à d'autres setups Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'éparpiller Et trader 15 000 setups Parce que c'est en agissant ainsi Qu'on réduit nos probabilités Donc voilà Donc bravo à tous ceux Qui ont vendu EURUSD Et tous ceux qui ont acheté Ce n'est pas grave Donc ne regrettez rien Le setup ça n'empêche pas Qu'il est quand même rentable Sur le long terme Alors JVPUSD pour cette semaine Donc il y avait un beau setup Enfin par rapport au plan que j'ai mis Donc c'est le scénario violet qui passe Mais c'est vrai que certains d'entre vous Ont attrapé le rejet du bloc Et des 250 pips Donc l'instit des 250 pips Et donc c'était vraiment très très bien joué Donc on est toujours dans cette tendance baissière Quand on trade un suivi de tendance Il faut le prendre au plus proche De la zone d'équilibre Pour améliorer Donc augmenter les probabilités D'accord On évite de prendre un suivi de tendance Quand le prix est surétendu Quand le prix est surétendu On privilégie un setup de retour à l'équilibre Et donc voilà Tous ceux qui ont attrapé Le rejet des 250 pips Et du bloc de contrat Que ce soit sur ce marteau là Ou même sur l'englobante Alors sur l'englobante Faites attention C'est vrai que là Si vous tradez l'instit des 250 pips C'est valable Mais faites attention Parce que par rapport au scénario violet Cette englobante là Elle vaut comme une cassure D'accord Elle vaut comme cette première flèche là On n'a pas encore de pull back On n'a pas de retracement On n'a pas de rejet derrière De retest D'accord Donc le retest Il vient juste après Vous voyez très bien Ici on a un très très beau rejet Donc un retest pardon Donc sur GBPUSD Alors le rejet il vient ici On a cette espèce d'aramie Puis on a la cassure de la bougie mère Par le bas Donc il était possible de rentrer ici Sur le scénario violet Si vous n'êtes pas rentré ici Donc il y avait un beau marteau Encore derrière Là vous voyez que pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pendant déjà 9 bougies On est toujours dans un petit range ici Mais donc pendant 9 bougies 9 x 4, 30, 36 Si je ne me trompe pas Là je suis un peu fatigué pour calculer Donc voilà Donc il y a quand même Plus d'une journée et demie Donc en dessous de l'instit des 1,27 Donc ça nous montre bien Que le prix Il est maintenu en dessous des 1,27 Donc ceux qui ne sont pas rentrés En dessous Donc pardon Sur le marteau Ou sur la cassure de la bougie mère ici Donc ça Vous pouvez aussi rentrer A la cassure ici De cette arami Là on a un autre arami encore D'accord ? On a encore un autre arami On voit bien que cette bougie mère Que ce soit cette bougie ou celle-là Regardez Toutes celles d'après Celle-là 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 Les 4 bougies d'après Pendant 16h Vous avez 4 bougies Qui restent Donc englobées Par cette bougie-là Celle-là ou celle-là C'est pareil D'accord ? Donc là on comprend bien Que tout ça ce sont des arami Et à la cassure de la bougie mère Et bah tout simplement On peut rentrer Donc vous voyez Sur cette bougie-là On peut rentrer Le tout c'est de ne pas couper Prématurément votre trade Comme je vous dis toujours Sur les 1,26 Si votre ratio n'est pas maintenu Maintenant si vous rentrez ici Vous voyez Votre stop loss Il est quand même minimum Au-dessus des 1,27 Donc voilà Là le ratio à la fin de la semaine Quand on l'est pris Il arrive ici Vous voyez vous avez quand même 100 pips de profit quasiment Donc c'était vraiment Un beaucoup à jouer Donc ceux qui rentrent en agressif Sinon par rapport au 1,27 Et bah vous avez forcément Allez Il y a combien ? 120 pips 120 pips de potentiel Vous avez pas forcément pris 120 pips Mais prendre 90 100 pips là-dessus C'était plutôt facile Et tous ceux qui ont pris Donc le rejet Par rapport au 1,27,50 Alors là c'est magnifique Là il y avait 150 170 pips à prendre Sur GBPUSD Donc voilà Bravo à tous ceux Qui ont attrapé La cassure retest Sur les 1,27 Ou même le rejet Des 1,27,50 C'était vraiment très beau Et donc c'est vrai Que vous allez voir Cette semaine Les marchés nous ont offert De beaux setup Plutôt clean Donc ça fait plaisir Mis à part UJ qui dort un peu Mais on va voir ça Par la suite Alors UJ Comme je vous disais Cette semaine Donc la paire Elle fait que dormir Même la semaine dernière Ça bougeait pas trop Et même la semaine d'avant Je vous disais Que la paire Elle nous offrait pas de retest Vous vous souvenez Il y avait eu de cassure Pas de retest Le prix était parti Sans nous Donc c'était difficile Par rapport au plan D'attraper cette chute Sur UJ Certains d'entre vous L'ont quand même attrapé Bravo Mais par rapport au plan Que j'avais fixé Il y avait pas de retest Donc impossible D'attraper la chute Maintenant le setup De retour à l'équilibre A partir de l'instinct des 108 Il est toujours valable Il est toujours valable Et le prix La semaine dernière Il a pas arrêté De venir piquer les 108 Le marché Il ouvre avec un gap haussier Dans la semaine Il couvre le gap Et il reste toujours Dans ce petit range Un petit range Vous voyez Ridicule 108-13 en gros Alors ouais C'est monté jusqu'à 108-80 Mais bon 60-70 pips de range Pendant toute la semaine Donc voilà Tant que le prix Il reste au dessus Des 108 Le setup bien sûr Il est valable Il faut être patient Vous savez très bien Que ça peut aller très vite En 2-3 bougies On peut très bien avoir Un décollage du J Et donc à ce moment là Ça nous offrirait Même plus de 100 pips On peut viser largement Le retour à l'équilibre Le point pivot Donc voilà Ça nous empêchera pas De verrouiller une portion De notre trade Et protéger notre position A break even Mais voilà Donc UJ pour l'instant A un moment donné On avait à peu près 80 pips D'accord A l'ouverture du marché Enfin un peu après l'ouverture Quand le prix est arrivé ici Pour ceux qui ont attrapé Au niveau des 108 Mais pour l'instant On tient toujours le trade On fait confiance à notre setup Et puis on verra Donc pour cette semaine Si UJ décide de se réveiller Alors A eu des USD Cette semaine Donc on a un beau rejet Des 0.70 Donc c'était un petit peu particulier Parce que Donc ceux qui ont attrapé le rejet Par rapport au marteau Et par rapport à l'englobante Bravo à vous C'était vraiment magnifique Vous êtes plusieurs A m'avoir envoyé des messages En me disant Que vous avez attrapé le rejet Des 0.70 Et donc à la fermeture du marché A la fin de la semaine Vous aviez quasiment 150 pips Donc vraiment C'était magnifique Maintenant Ceux qui attendaient Un rejet supplémentaire Et qui se méfiaient De cette structure haussière De cette trendline Vous avez pas pris le trade Et c'est pas grave du tout Le prix Ce qu'il a fait C'est qu'il a chuté Donc durant la semaine Alors Petite dédicace A un de mes étudiants Donc Simon Et même dédicace Aux canadiens Il m'a fait remarquer Que c'est vrai Que pour ceux Qui ont suivi D'autres vidéos De ma chaîne YouTube Je parle Des zones AFT De remise à 0 Donc ce sont des blocs De contrat De remise à 0 Et donc les blocs De contrat Qui ont été Faits sur le NFP On a des remises à 0 Donc invalidation De ces blocs de contrat Et on voit le retest Vous voyez par exemple Le bloc de contrat Qui est ici Donc ce dont il parle C'est ça C'est de l'invalidation Du bloc Donc le bloc de contrat Bien sûr Il n'y a aucune certitude Qui soit validée D'accord S'il y avait des certitudes Dans le trading Je ne serais pas là Et puis personne ne serait là On serait tous riches Et puis on serait tous traders Donc les blocs de contrat Ça n'apporte pas de certitude Par contre ça donne De très très belles probabilités Et l'avantage Avec le bloc de contrat De remise à 0 C'est quoi ? C'est tout simplement Que quand un bloc de contrat Donc il vous donne Une issue défavorable C'est pas perdu C'est pas perdu Parce que si on attend Donc les réactions Du price action Après invalidation du bloc Souvent qu'est-ce qu'on a ? On a une cassure Retest du bloc de contrat Dans l'autre sens Et à ce moment là On a l'opportunité De re-rentrer Donc sur AUDUSD On le voit ici Mais vous allez voir Que je vais vous montrer Après sur NZDUSD On le voit encore mieux C'est encore plus propre Parce que là C'est finalement Sur AUDUSD Prendre une invalidation Du bloc de contrat Donc prendre le bloc En mode remise à 0 On a le point pivot Qui est en dessous Et on est en plein milieu Du range Donc ça reste quand même Un petit peu compliqué Il faut voir ce que vous voulez trader Est-ce que vous voulez trader Les blocs de contrat Est-ce que vous voulez trader Les instits Est-ce que vous voulez trader Donc une combinaison Des blocs de contrat Des instits Donc ça Ça dépend de chacun Mais donc là C'est vrai que L'invalidation du bloc Vous voyez le bloc Il est ici On a l'invalidation du bloc Et puis on a un rejet Alors ces trois bougies là Bon c'est un petit peu fragile Mais on pourrait voir Un genre d'evening star D'accord Donc là On est toujours au dessus Du point pivot C'est compliqué Puis le prix repasse en dessous Du point pivot Puis là on a un rejet Du point pivot C'est magnifique Donc il était possible De prendre la validation De ce bloc de contrat Donc ce bloc de remise à 0 Mais donc par rapport Au plan que j'ai dessiné Sur les instits C'est clair qu'on n'y touche pas Donc ensuite AUDUSD chute jusqu'au 0.69 Au niveau des 0.69 Donc on a un beau rejet ici Vous voyez par rapport à ce marteau Et ça aurait pu être aussi Un setup de retour à l'équilibre Bon c'est un petit peu light Pour un retour à l'équilibre Alors quand on voit l'extension Par exemple ici Par rapport à l'équilibre On se dit que le prix Ça serait mieux De prendre une extension Ne serait-ce qu'au minimum Au niveau du point pivot S1 Ça nous fait déjà Une extension plus sympa Et si le prix pousse Jusqu'au 0.68 Alors là oui Le setup il est magnifique De retour à l'équilibre Là ça reste fragile encore D'accord Mais bon si vous avez pris Ce setup de rejet des 0.69 Même de manière agressive Sur 0.69 N'ayez aucun regret D'accord Le setup il est valable C'est plus de la psychologie Qu'autre chose La technique elle est bonne Il n'y a pas à se demander Est-ce que j'aurais dû Prendre ce setup Est-ce que techniquement C'est valable Est-ce que ça marche Sur le long terme Ça marche D'accord Ça marche Vous pouvez regarder Dans les graphiques Dans le passé Même ce dont je vous parle là Les blocs de contrat De remise à 0 Regardez par vous même D'accord Tracez vos blocs de contrat Si vous n'avez pas bien Les placés Regardez mes vidéos sur Youtube Sur tout ce qui est Zone d'achat et de vente Des banques Blocs de contrat etc Placez vos blocs de contrat Regardez à quel point C'est efficace Donc comment le prix réagit Sur les blocs de contrat Et surtout regardez Quand le bloc de contrat Ne passe pas D'accord Qu'il vous fait prendre une perte Et bien regardez derrière Souvent le prix Vient retester Le bloc Dans l'autre sens Et quand vous avez Des patterns propres Du price action Dans l'autre sens Et bien c'est là Où il ne faut pas hésiter A se repositionner Parce que vous allez Comme sur EURUSD Vous prenez une perte Sur le premier trade Le setup était valable Il n'y a pas de regret Next On passe au setup suivant Et là on encaisse On couvre notre perte Et en plus de ça On prend des profits Donc là on a l'exemple Sur EURUSD Vous prenez une perte Peut-être sur le rejet Des 0.69 Vous patientez Derrière Qu'est-ce qu'il se passe ? Cassure Retest Englobante baissière Donc c'est magnifique Peut-être que vous prenez Votre perte à ce moment là Mais là vous pouvez Vous positionner en vente Directement derrière Pourquoi ? Parce que le setup est propre D'accord ? Le setup est propre On a une cassure On a un retest On a une englobante Qui est vraiment magnifique Donc à partir de là Le setup est en cours Je ne vous dis pas que là AUDUSD Ce n'est pas un signal Je ne suis pas en train de vous dire Oui AUDUSD À coup sûr Envoyer du lourd Ça va passer Il va aller jusqu'au 0.68 La semaine prochaine Personne ne sait Ce qui va se passer D'accord ? Ceux qui vous disent Avec certitude Ce qui va se passer Ce sont des menteurs Personne ne sait D'accord ? Même les plus gros gestionnaires De fonds de la planète Sont incapables de dire Ils ne savent pas plus Que vous et moi Ce qui va se passer Sur les marchés D'accord ? Ils ont peut-être une idée D'un point de vue fondamental Sur le long terme Mais aucune garantie D'accord ? Donc il faut toujours Prendre des pincettes Et se dire que Le marché Des fois il réagit De manière irrationnelle Il ne faut pas aller chercher De la logique Et donc même si là On a un beau setup De cassure retest On sait que ça Sur le long terme C'est rentable Sur le court terme Le prix peut se retourner Et nous donner une perte D'accord ? Et c'est là où on fait la différence Entre les traders Amateurs et les pros Bah un trader pro Il ne va pas changer de plan Il ne va pas dévier Il ne va pas tout modifier Parce qu'il a pris une perte Il sait que Son setup backtesté Sur des centaines de trades Sur des années de trading Ça marche Et bah il n'a pas de raison Donc de changer de stratégie Une des grosses erreurs Que les amateurs font C'est justement De se disperser Et je l'ai fait aussi A mes débuts De passer d'un setup A un autre Un matin on est scalper Le lendemain on est trader intraday La semaine d'après On est en swing Puis après dans chaque type De trading On essaye des setups différents Un coup on prend Tel pattern Un coup on prend Tel divergence du RSI Un coup on prend Un stochastique Un coup on prend Un bollinger Puis après on passe A la vague d'Eliott Puis au pattern harmonique A ce petit jeu là On ne peut pas avoir De régularité Et on ne peut pas avoir De résultat positif Sur le long terme Tout ce qu'on peut avoir Au mieux Au mieux On peut Notre compte Il peut faire le yo-yo Un peu de profit Un peu de perte Un peu de profit Un peu de perte On finit à break even On n'avance pas quoi D'accord Donc c'est pour ça Que c'est très très important De se baser sur le long terme Moi vous pouvez demander A mes étudiants Quand je leur parle De faire des backtests Pour voir des résultats Sur le long terme Sur des centaines de trades Sur des années de marché C'est pour qu'ils obtiennent Vraiment cette confiance De voir sur le long terme Que à travers Leur propre décision Leur propre Donc elles analysent Leur propre trade Ils sont positifs Sur des centaines de trades Et à ce moment là Quand on voit De nos propres yeux A partir de nos propres Prises de décision Qu'on est en positif Sur des années de trading Sur des centaines de trades A travers le backtest A travers un simulateur Et bah là On obtient la confiance On va pas tout modifier Parce qu'on a pris Quelques pertes D'accord Prendre quelques pertes C'est pas méchant Sur le court terme Ca veut rien dire du tout C'est pas parce qu'on Prend quelques pertes Même des séries de pertes Sur le court terme Que la stratégie Elle est pas valable Sur le long terme D'accord Un setup Il peut être Donc très favorable Le marché peut être Très favorable Durant une période Puis après on peut traverser Des périodes moins favorables C'est pas pour autant Qu'il faut sans cesse changer Parce que C'est là où vous risquez Justement D'attraper Les périodes défavorables De chaque setup Et là vous allez vous dire Bah non Le trading ça marche pas C'est un complot Bah non Le truc c'est juste Qu'on a basculé De setup en setup Comme par hasard On a pas eu de chance On a chopé Les périodes défavorables De chaque setup On s'imagine que ça marche pas Alors qu'il suffisait De rester constant Régulier Loyal à un setup Pour donc surmonter Les mauvaises périodes Mais aussi profiter Des bonnes périodes Donc voilà On verra en deuxième partie A UDUSD Le setup qui est en cours Par rapport à la cassure Au test des 0.69 Donc bravo à tous Ceux qui ont attrapé Le rejet des 0.70 C'était magnifique On a vraiment De belles patterns Et sinon Ceux qui ont pris l'achat Sur AUDUSD Au niveau des 0.69 Il y a une zone clé Il y a une pattern Du price action On a un gros support ici Donc il n'y a aucune raison De regretter Alors NZDUSD Donc beau rejet Du point pivot R1 Donc à partir de là On attend le scénario Au niveau des 0.66 Et là Bon bah il n'y avait pas Réalement de pattern Pas du tout De pattern même De rejet du price action Donc mis à part Le fait de rentrer En agressif Il n'y a pas de raison De rentrer sur ces étapes là Donc par rapport Au bloc de contrat De remise à 0 Donc comme le faisait Remarquer Simon Donc là vous voyez On a un rejet Donc une invalidation du bloc Vous voyez le bloc de contrat Il est complètement invalidé Le prix il est rejeté en dessous Il est maintenu en dessous Mais là bon bah On a encore l'instinct qui gêne Donc c'est pas terrible Maintenant nous Par rapport au scénario bleu De cassure retest Des 0.66 On a la cassure On n'a pas de retest Et bah on n'a pas de raison De toucher à ça D'accord Donc c'est dommage A quelques pips près On peut rentrer dans NZDUSD Au 0.66 Même en agressif Et attraper cette belle chute Mais le setup est pas parfait Donc on respecte notre discipline Et on rentre pas Maintenant si on regarde Le bloc de contrat Qui est ici Qui a créé Donc la cassure Des 0.66 A l'achat Et bah regardez un petit peu Si vous tradez l'invalidation du bloc On a donc L'invalidation du bloc Le prix il repasse en dessous On a le bloc qui est ici Et là on a que des rejets En dessous du bloc Rejets, rejets, rejets En dessous du bloc de contrat Donc là on a un bel indice Que le bloc de contrat Il est invalidé Il est retesté dans l'autre sens Et à ce moment là Si c'est le bloc de contrat Que vous tradez Et bah oui Vous pouvez vous positionner en vente D'accord Le risque c'est quoi ? C'est le point pivot Mais bon Oubliez pas que le point pivot Même si c'est un obstacle D'ailleurs c'est ce qui a fait Rebondir le prix comme ça Mais ça reste un indicateur Un calcul mathématique Donc on va se fier De préférence au bloc de contrat Aux instits Qui sont des zones de prix Donc des zones clés Qui intéressent les banques Donc voilà Donc si vous attendez comme moi Le retest par rapport Au 0.66 L'instit Donc et même La moyenne mobile Le MA200 La zone d'équilibre Le setup il vient jamais Si vous tradez L'invalidation du bloc de contrat Vous avez une possibilité De rentrer Donc bravo à toi Simon Bravo à ceux qui ont réussi A attraper Donc ces setups Et sinon Bah on va voir pour la semaine prochaine Le prix il arrive Dans un beau bloc de contrat Sur un instit à 0.65 Avec une surextension du prix Donc voilà On va voir ça en deuxième partie Alors USD4 On avait un beau setup De retour à l'équilibre Qui passe Donc c'est vraiment le genre de setup Qui passe très très bien Et qui sont vraiment rentables Si on accepte parfois De prendre des séries de pertes Quand on subit des tendances Donc c'est le genre de setup Où on traite des retours à l'équilibre Donc les probabilités Sont dans notre sens Par contre On va passer par des périodes défavorables Et comme je vous disais tout à l'heure C'est pas parce qu'on passe Par une période défavorable Qu'il faut changer de stratégie Parce que Bah le risque quand on change de stratégie C'est de ne pas justement profiter Des moments où la stratégie Elle va être favorable D'accord Donc là on avait un obstacle en chemin C'était ce gros bloc de contrat Donc créé durant NFP Mais donc D'ailleurs on voit le rejet Par rapport au bloc Mais après ce rejet Qu'est-ce qu'on a ? On a le scénario vert Cassure Retest Des 1.33 Donc ça c'était vraiment magnifique Bravo à tous ceux qui l'ont attrapé Notamment toi Arthur Bravo mon pote T'as réussi à l'attraper Celui-là tu t'es régalé Donc bravo pour ce trade magnifique Retour à l'équilibre Plus de 100 pips sur USDCAD Donc voilà C'était vraiment beau Et donc ceux qui ont Donc attrapé le rejet Du bloc de contrat Pas de regret C'est quand même Un gros bloc Qui a été créé sur NFP Donc c'est un autre type de setup Qui est favorable aussi Il suffit de regarder dans les graphiques Il n'y a pas besoin de me croire Sur parole Regardez sur n'importe quel marché N'importe quel actif Placez vos blocs de contrat Dès que vous avez Un mouvement brusque Regardez les Les rejets du bloc de contrat Quand vous maintenez Un ratio risque profit Intéressant De minimum 1 pour 2 Et bah vous pouvez même Gagner un coup sur 2 Au niveau des blocs de contrat Et vous finissez rentable D'accord Donc c'est un setup Très très simple Mais c'est rentable Donc voilà Donc USDCAD Bravo à tous ceux Qui ont attraper la cassureté Sur les 1.33 cette semaine Retour à l'équilibre 100 pips Même un peu plus Le prix il est monté A donc 22 pips Au dessus de l'instit On va pas chupoter Pour 22 pips En gros il y a 100 pips Donc entre les 1.33 Et les 1.34 Alors USDCHF C'est pareil qu'USD4 D'accord Le dollar Donc il l'a entraîné A la hausse Et c'est un setup De retour à l'équilibre Vous voyez l'extension Elle est belle L'extension du prix Et donc il fallait être patient Vous imaginez Si vous prenez l'extension Le setup de retour à l'équilibre Ici Vous avez attendu 2 semaines Pour qu'il commence à payer Donc voilà Ça reste rentable Vous voyez Contrairement au scalping Ou à l'intraday Où on va se contenter De 20, 30, 40 pips Là vous êtes patient Et puis vous prenez Tranquillement vos 100 pips Et sans avoir à rester Pendant des heures Derrière l'écran Donc là Cassure Retest On a le rejet Ici Donc l'obstacle C'est le point pivot Le problème c'est le point pivot D'accord Ici on a un marteau Donc haussier C'est intéressant de le prendre Maintenant Si on attend D'être au dessus du point pivot On rentre à ce moment là Et là il faut être patient Pour subir toute cette période là Donc en négatif Mais au final On est quasiment à 100 pips de profit Donc sur USDCHF Donc il suffit d'être patient On verra cette semaine Si le prix Il touche l'instit Il y a quand même de fortes chances Mais bon On va voir Donc bravo à tous ceux Qui ont attrapé la cassure retest Des 0.99 Le point pivot pouvait gêner Mais il était possible D'attendre la fermeture Juste au dessus du point pivot Pour rentrer Donc selon que vous soyez rentré Ici ou ici Vous avez plus ou moins De profit Mais vous êtes largement en positif Et vous avez de quoi Déjà verrouiller Une portion de votre trade Et même vous mettre A break even Donc on verra pour la deuxième partie Donc ce qu'il faut faire Sur USDCHF cette semaine Alors EURUSD pour cette semaine Donc on arrive sur l'instit Des 1.12 Et on a deux possibilités Donc déjà dans un premier temps Quand on regarde le contexte global Qu'est-ce qui se passe Donc le prix a réintégré Ce canal de long terme Baissier Donc on a des probabilités Que le prix Donc continue de chuter Jusqu'au 1.11 Mais donc Donc on va pas se fier A nos opinions Et ce qu'on aimerait voir On va faire attention Au price action Tout simplement Au niveau de cette zone clé En prenant en compte Le fait qu'on a quand même Un gros bloc de contrat Appuyé par un point pivot Au niveau mensuel Juste en dessous Au niveau de l'instit Intraday Des 11.80 aussi Donc vous voyez On a une zone de support Quand même Qui est très très forte Donc on va voir Tout est possible A ce niveau là On essaie pas de parier On va voir ce que le price action Nous offre sur EURUSD Cette semaine Donc on surveille Les 1.12 Si le prix chute Donc on a Les 1.11 A surveiller Et ça nous offrirait Donc un setup De retour à l'équilibre Donc n'essayez pas non plus De chasser Une chute d'EURUSD Si le prix commence A passer en dessous Des 1.11 Méfiez vous Faites attention Attendez bien un retest C'est le minimum Et si EURUSD décolle Bien sûr Ne vous mettez pas A acheter simplement Parce qu'il décolle Alors vous avez aussi Donc cette zone Des 250 pips Que vous pouvez surveiller J'ai pas mis Les setups dessus Mais vous pouvez très bien Par exemple Vous voyez le scénario vert On n'aura pas forcément Un retracement Au niveau des 1.13 Avant une continuation Dans le canal On peut très bien avoir Un rejet Des 1.12.50 Donc surveillez bien Cette zone des 1.12.50 Il est possible Qu'on ait aussi Des setups Qui s'offrent à nous A ce niveau là Je vais pas non plus Mettre 50 000 flèches 50 000 scénarios Donc par rapport Au graphique On va pas encombrer Mais pensez à garder Un oeil Sur cette zone Institutionnelle Assez forte Des 250 pips Qui est appuyée aussi Par le point pivot Mensuel R1 Et si EURUSD décolle Et bien on pourrait Très bien avoir Une fausse cassure Ou bien cette fois-ci Une vraie cassure On surveille les patterns Du press action Au niveau des 1.13 Donc pour cette semaine Sur EURUSD Alors GPPUSD On a une continuation De cette structure baissière Donc si on dézoome On regarde bien Vous voyez On a un canal baissier Et donc le prix Est bien rejeté Au niveau des 1.27 Comme on a vu Dans la première partie Et donc cette semaine On va voir si tout simplement On a une continuation De cette tendance Donc pour un setup De suivi de tendance Ou bien au contraire On a un beau rejet Et un maintien Au dessus des 1.26 Qui nous offrirait L'opportunité de rentrer Dans un setup De retour à l'équilibre Donc voilà Le bloc de contrat Il a bien tenu Par le passé ici Mais il pourrait très bien Être invalidé On ne sait pas Donc on verra tout simplement Si des acheteurs Donc se déclarent Au niveau des 1.26 Et injecte des gros volumes Et bien à ce moment là La probabilité Du scénario orange Serait pas mal Donc voilà Surveillez donc Les patterns du price action Au niveau des 1.26 Soit pour un setup De rejet des 1.26 Pour un retour à l'équilibre Donc la moyenne 200 Et donc même l'instit Des 250 pips Voire même déjà Des 1.27 Dans un premier temps Ça serait déjà pas mal Ou bien est-ce que Au contraire On a une continuation De cette tendance Que les vendeurs Donc continuent De rajouter du volume Pour défendre leur position Et appuyer Leur mouvement A la baisse Donc leur position Et donc à ce moment là On aurait un scénario bleu Donc de rejet des 1.26 Pour se positionner en vente Et pour donc aller chercher Dans un premier temps Les 1.25 Alors au niveau du J Donc la paire qui dort Et bien écoutez Là pour l'instant Ceux qui sont impliqués Donc comme moi Dans le setup de retour A l'équilibre Ça tient toujours D'accord Donc on va voir cette semaine Si UJ nous délivre Enfin en allant taper Au moins les 109 Donc pour un gain de 100 pips Entre les 108 et les 109 Voire même plus Un retour à l'équilibre Voire au point pivot mensuel Mais ceux qui ne sont pas impliqués Regardez bien tout simplement Les réactions du prix Si le prix revient Au niveau des 108 On peut tout avoir On peut très bien avoir Un rejet Scénario vert Ou une cassure retest Et ça serait une invalidation Pour tous ceux qui sont impliqués Dans un achat Mais donc Ça offre aussi Éventuellement une possibilité De se positionner en vente Donc on va voir Si le prix se met à décoller Et donc nous délivre Par rapport au setup De retour à l'équilibre Donc vous pouvez très bien Vous positionner sur le setup Violet de cassure retest Si on a un beau retest Au niveau des 109 Méfiez-vous tout de même Du point pivot mensuel De la moyenne mobile Donc 200 Donc l'équilibre Qui est en plein chemin Et aussi ce gros point pivot Ce gros bloc de contrat Pardon Qui a été à l'origine De cette belle chute Sur UJ Voilà donc sur UJ Surveillez les 108 Principalement Et les 109 Alors AUDUSD Donc pour l'instant Setup en cours Donc de rejet Cassure retest des 0.69 On vise les 0.68 Attention au pivot S1 Mensuel Donc qui pourrait faire Rebondir le prix Surtout que là On est dans une belle zone De support Et vous voyez Tous ceux qui placent Leur stop en dessous Des précédents bas Et bah leur stop loss Ils sont où ? Ils sont au niveau du point pivot Donc c'est pas parce que Le prix vient jusqu'au point pivot Qu'il ira jusqu'au 0.68 Il y a beaucoup de liquidité Dans cette zone là Et le prix pourrait rebondir Donc fortement A partir de ce point pivot Donc on surveille Ceux qui sont en vente Donc peu importe Le setup est valable Donc que ça ne passe Ou que ça ne passe pas Vous avez déjà gagné Parce que le setup Il est rentable sur le long terme Donc tant que vous êtes discipliné Et que vous appliquez ce setup là Donc il n'y a rien à regretter Peu importe l'issue du trade Sur AUDUSD Donc si AUDUSD Maintenant commence à arriver Jusqu'au 0.68 Donc c'est une bonne chose Pour ceux qui seront positionnés en vente Mais sinon Donc là Ça nous offre Un beau setup de retour à l'équilibre Vous voyez Par rapport à l'extension Au niveau de la moyenne 200 Donc si on a des belles patterns De rejet du 0.68 Ça serait vraiment Une belle opportunité D'achat Pour un retour à l'équilibre Et si le prix Donc sur AUDUSD Repasse au dessus De l'instit Des 0.69 A ce moment là On surveille les patterns Donc pour éventuellement Prendre un scénario orange De cassure retest A l'achat Alors NZDUSD C'est un peu pareil Qu'au UDUSD Là on est sur une forte zone De support On est même dans un gros Bloc de contrat Le retour à l'équilibre Devient de plus en plus Intéressant à surveiller Donc on va surveiller Tout simplement Donc ce bloc de contrat Et l'instit Des 500 pips A 0.65 Voir les patterns du price action Est-ce qu'on a un rejet A la hausse A ce moment là On se positionne Et on fait attention Au bloc de contrat Qui a été créé Par la précédente chute Et le point pivot mensuel Ou est-ce que le bloc de contrat Donc haussier ici Est invalidé A ce moment là Comme je vous disais En première partie On aurait non seulement Un rejet Donc un rejet Des 0.65 Instit des 500 pips 500 pips Mais en plus de ça On aurait donc Un bloc de remise à 0 Avec l'invalidation De ce bloc de contrat haussier Cette zone de prix Qui agirait maintenant En tant que résistance Voilà donc dans les deux cas Faites attention au point pivot Qui barre la route D'accord Donc le point pivot Et le bloc de contrat baissier ici Et donc le point pivot Donc S1 mensuel ici Et donc si le prix arrive Sur les 0.64 Surveille bien sûr Les patterns du price action ici Alors USDCAD Après ce beau décollage Donc la semaine dernière On arrive maintenant Au niveau de l'instit des 1.34 Donc on va surveiller On est au niveau de l'équilibre Et on n'a pas de tendance claire Par rapport donc à USDCAD C'est vrai qu'on est en bas De ce précédent range Donc le précédent range Il a été cassé Retesté ici On a un retour dessus Est-ce qu'on va avoir maintenant Une nouvelle consolidation Et un prix qui se balade Vous voyez Entre les 1.32.50 Et l'1.34 Ou même les 1.33 Et l'1.34 On ne sait pas On va surveiller On est sur une zone clé Donc les patterns du price action Seront décisives Dans cette zone là On va voir tout simplement Avant de se positionner Si on n'a pas de pattern clair Bien sûr On reste à l'écart Et donc si le prix part sans nous Parce qu'on n'a pas de pattern clair Et bien on surveille tout simplement Les prochaines zones clés Qui sont donc à 1.35 Et à 1.33 Alors USDCAD C'est un peu en cours Toujours là Donc là il est au bord de payer 100 pips Entre les 0.99 Et les 1 incisionnel Donc là Belle cas sur retest On va voir tout simplement Donc maintenant c'est un petit peu La même chose que sur USDCAD Si c'est le dollar US Donc surveillez bien l'indice du dollar Parce que c'est lui Qui pourrait driver la paire Donc par rapport aux réactions Donc au niveau des 1 incisionnel Donc on va surveiller Cette grosse zone incisionnel On a quand même une moyenne mobile 200 Donc qui fait office De zone de valeur D'accord ? De zone d'équilibre Qui commence à pointer vers le bas Donc on a une tendance Qui est baissière Et donc on a un setup De suivi de tendance Par rapport au mean reversion Non pas de retour à l'équilibre Mais de suivi de tendance Donc c'est vrai que là On a une belle zone de résistance Entre les 1 incisionnel Plus la zone de valeur Donc c'est vrai qu'un beau rejet A la baisse Par rapport au scénario orange Nous permettrait d'attraper un setup Donc de vente Par rapport à l'équilibre Par rapport à la zone de valeur Donc voilà Donc surveillez tout simplement Les 1 incisionnel Dites-vous que là Pour l'instant On a un setup de suivi de tendance Qui commence à se profiler Mais on attend Des patterns supplémentaires Du price action Pour avoir les meilleures probabilités Dans notre sens Voilà les amis C'est la fin de cette revue Je vous remercie tous D'avoir suivi jusque là Donc n'hésitez pas A mettre vos questions en commentaire J'y répondrai avec plaisir Pensez à mettre un petit pouce bleu Si ça vous a plu Et bien sûr N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Donc je vous retrouve Pour le vertueur du marché Et pour le groupe des insiders On se retrouve dans le canal Discord Allez petit bonus caché Pour toi qui suis vraiment Jusqu'au bout Jusqu'à la dernière seconde Donc merci pour ton soutien Et donc voilà Petite analyse sur l'indice du dollar Donc l'indice du dollar Donc il est dans ce canal Donc on arrive sur un gros bloc de contrat Donc c'est vrai qu'il y a une belle résistance Qui est juste au-dessus Donc il faut faire attention A l'indice du dollar Pour travailler la corrélation Des paires et les réactions Donc si par exemple là Tu as un dollar qui rebondit Par rapport à ce bloc de contrat Et par rapport à cette forte résistance Qu'il y a au niveau du point pivot mensuel Et bien le dollar qui se retourne Et qui chute Ça pourrait par exemple Nous faire décoller euro-USD D'accord ? Mais maintenant Quand on regarde bien la tendance Ce canal haussier De l'indice du dollar On a quoi ? On regarde d'un point de vue Du price action La théorie de dos On a des bas de plus en plus hauts Des hauts de plus en plus hauts Donc ce bloc de contrat Il a de fortes chances D'être invalidé Donc on n'a aucune certitude Mais les probabilités sont là Donc pour aller chercher Un haut du canal Sur l'indice dollar Donc si l'indice dollar Même s'il rebondit sur ce gros bloc de contrat Et ce point pivot Il pourrait très bien Donc continuer à la hausse Et à ce moment là Ça nous ferait Donc continuer de chuter Avec la corrélation des paires Des paires comme euro-USD GBP-USD AUD-USD Donc bien sûr Il faut faire attention Parce que dans chaque paire Il y a aussi l'autre devise Qui a son mot à dire Mais quand on a un setup Par exemple sur AUD-USD Qui est en cours Casse-sur-retest à la vente Des 0.69 Et bien un dollar Qui décolle Ça irait dans le sens D'une chute d'AUD-USD Et ça nous paierait sur AUD-USD Donc voilà Donc fais attention A l'indice du dollar Tu peux regarder DXY ou USDX Selon les courtiers Ou si tu es sur TradingView Et donc en fonction De ce que le dollar va faire Comme c'est la devise Donc reine sur le marché Il y a de fortes chances Que ça t'apporte Un indice supplémentaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada